Qu'est-ce que l'ouvrage est en gestation ? Freud a une phrase qui est emblématique et qui sert de fil rouge pendant pas mal de temps dans la lecture de l'ouvrage. C'est qu'il dit « je crois au hasard extérieur, mais je ne crois pas au hasard intérieur ». Alors, qu'il ne croit pas au hasard intérieur, c'est parce qu'il y a l'inconscient et qu'il y a une partie de la causalité de ce qu'on dit qui ne se sait pas. Mais qu'on peut essayer de comprendre quand même, bien sûr, c'est tout le but. Et quand il dit « je crois au hasard extérieur », en fait, il accepte les choses telles qu'elles viennent. C'est ce qu'on appelle en analyse l'association libre. Et ça veut dire que le patient, il vient et il raconte ce qui lui passe par la tête, en fait. Et cette méthode qui confronte là où il n'y a pas de hasard avec là où il y en a, je me suis rendu compte qu'au fond, c'est un moteur. C'est quelque chose qui n'était peut-être pas apparu. C'est évident depuis longtemps que l'on réfléchit à ce qu'est la psychanalyse. Mais c'est un moteur qui s'ajoute au transfert, à ce qu'on appelle la scansion des séances. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans la pensée de Freud. C'est qu'il dit à peu près la même chose pour, enfin, il essaye de dire, quand il parle de ce qu'on appelle la pulsion de mort, qui est une poussée, disons, plutôt négative. Mais il dit qu'au fond, il faut que la pulsion de mort s'associe aux pulsions de vie. Il ne dit pas qu'il faille la supprimer totalement. Il dit que c'est l'action conjointe et antagoniste des deux pulsions qui est l'équilibre souhaité. Or, on peut appliquer cette formule au hasard. C'est l'association antagoniste des deux hasards, celui qu'il y a et celui qu'il n'y a pas, et pourtant convergente, mais antagoniste, qui est un moteur puissant de l'analyse. Les jeux, en général, illustrent l'analyse, mais on ne peut pas dire que l'analyse est un jeu. Ça, pas du tout. Mais le bridge a servi beaucoup à Freud, comme à Lacan. Freud s'est aussi servi du jeu d'échecs. Les jeux, en général, et Winnicott aussi a inventé une sorte de jeu avec les enfants, qu'il appelle le squiggle. Donc les jeux ont souvent été illustratifs de la méthode pour l'illustrer, pour montrer comment on peut faire ou pas faire. Et je dois dire que c'est assez opérant. Et je m'en suis donc servi, moi aussi, avec les jeux qui mêlent le hasard au jeu. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les jeux avec le hasard, ou alors la superstition, qui est une autre façon de jouer avec les signes, si vous voulez. Par exemple, on ne passe pas sous une échelle. Bon, voilà, ça devient des dictates. Mais ça, Freud, lui, ne s'affronte jamais au hasard. Il ne s'affronte pas au hasard. Il ne met pas en péril ce à quoi il croit par un hasard du tout. Et quant aux signes, il ne leur donne pas de sens superflu, alors que le superstitieux est tout le temps à la recherche de signes qui lui indiquerait la voie. C'est donc pour s'opposer, au fond, à ceux qui veulent, en quelque sorte, utiliser le hasard dans la vie quotidienne que Freud montre combien, lui, il est dans une autre pensée, une autre dimension, qui ne s'attaque pas du tout au hasard. Non, l'analyse, vous savez, c'est une expérience, en fait. C'est une expérience, et il se trouve qu'à la faveur de cette expérience, le ou les patientes, la ou le patient, traversent leurs propres propos. Et un savoir, si vous voulez, naît de cette expérience. Encore une fois, il faut insister sur le fait que l'analyse est une expérience. Et non pas un savoir externe, non pas « il faut faire ceci ou cela ». L'analyse ne donne aucune consigne. Laisse faire la traversée. D'ailleurs, Freud compare à un moment donné l'analyse à quelqu'un qui monte dans un train, il s'assoit, il a pris son billet et il regarde défiler le paysage. Mais le paysage, c'est le sien. Dans l'analyse, c'est en quelque sorte ce voyage que le patient va lui-même agir. Et c'est ça qui est intéressant. Le but de l'analyse, je pense que, je le dis d'ailleurs dans le livre, c'est peut-être, entre autres, de supporter l'inattendu. Vous voyez, dans les jeux, il y a l'inattendu aussi. Mais c'est un inattendu, si vous voulez, dont on attend une fortune. Tandis que là, l'inattendu, c'est les événements de la vie. Le joueur veut gagner. Bon, forcément. Mais l'analyste, ni le patient, ils veulent gagner sur ses symptômes, sur lui-même. Donc, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais, encore une fois, que ce soit Freud, Lacan ou Winnicott, ils se sont servis des jeux pour illustrer le mouvement de l'analyse. Et il y a des choses tout à fait passionnantes, y compris le jeu de dés, par exemple. Donc, le jeu de père ou impère, dont se sert Lacan aussi. Donc, les jeux illustrent, mais les jeux n'ont pas du tout la même finalité que l'analyse. Il y a une force négative chaque fois que les choses se répètent pour quelqu'un. Et le joueur est entraîné par cette force négative à répéter. Bon. Eh bien, j'essaye de montrer que l'expérience de l'analyse peut nous amener à ne pas céder à cette force négative, parce qu'on la sent venir. Et que donc, c'est pour ça d'ailleurs que ça justifie l'idée d'une expérience. Donc, on peut sans doute s'opposer à la pulsion de mort pour l'équilibrer avec la pulsion de vie, comme le dit Freud. Et on peut le faire, mais c'est vraiment l'expérience analytique qui nous conduit à cette pondération. L'analyse est quelque chose de très particulier qui fait que vous rapatriez la cause de vos symptômes. mais c'est en vous. Ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas à cause d'un tel ou un tel. Il n'y a jamais la désignation d'un persécuteur. C'est justement l'inverse. Et il se trouve, l'expérience le montre, qu'après une analyse, on ne se plaint pas. Enfin, on ne se plaint pas. On n'utilise pas la plainte. C'est quelque chose qui a chuté. Voilà. Ni la cause externe, ni la plainte. Si déjà on arrive à ça, c'est pas mal. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire avec mes patients. Voilà.